Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express, mon nom est Maxime Pronouveau, président de Studio Graphique. Aujourd'hui la capsule que je veux vous présenter c'est l'importance de la stratégie de diversification dans votre stratégie marketing. Qu'est-ce que la diversification et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est qu'en fait souvent les gens lorsqu'ils vont investir dans leur marketing vont vouloir se concentrer sur une seule et même stratégie. Ils vont essayer à plusieurs endroits, sur le web, dans les journaux, dans les revues, documents imprimés, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et ils vont choisir une seule et même qui est efficace et vont se concentrer que sur celle-ci. Par contre il faut faire attention à cet aspect-là parce que oui effectivement certains sont plus efficaces que d'autres, oui il faut mettre de l'emphase sur ceux qui nous rapportent à l'entreprise au niveau marketing, mais de considérer la diversification dans votre stratégie marketing va vous apporter beaucoup de bénéfices. Je vous en parle, je vous en présente trois aujourd'hui qui sont relativement très importants à considérer dans votre stratégie de diversification. Premièrement, c'est de rejoindre votre clientèle cible. Vous comprendrez une chose qu'on ne peut pas être partout à la fois et lorsque vous avez une clientèle cible, elle a des médias, des zones où ce qu'elle va fréquenter plus que d'autres. Par exemple, il y en a qui ça va être plus que, ils vont lire plus de documents, de revues imprimées, d'autres vont fréquenter plus certains des sites web précis, d'autres vont être plus sur les réseaux sociaux. Donc, de rejoindre votre clientèle cible en n'ayant qu'une seule et même stratégie. Par exemple, vous décidez, vous vous rendez compte que votre clientèle requiert ou reprend de l'information sur les réseaux sociaux et dans les revues imprimées et que vous décidez de mettre votre emphase que sur les documents imprimés. Vous perdez grandement l'option d'aller frapper plus fort en ayant aussi les réseaux sociaux. Au lieu de mettre donc votre budget complet sur la publicité au niveau des revues, peut-être de diminuer un peu, mais de faire en sorte d'être aussi sur les réseaux sociaux. Ce que ça fait, c'est que votre client entend votre message à un endroit et l'entend à un autre endroit. Vous gagnez beaucoup plus en efficacité que s'il l'entend très souvent au niveau des revues. Pourquoi? Bien, c'est que si par exemple votre client qui sensiblement vous avez remarqué qu'il lit beaucoup les revues et tout ça, vous vous rendez compte après quelques mois que ce client-là a délaissé la revue pour laquelle vous faites de la publicité. Vous n'êtes pas à l'abri de ça et pour aucune raison, il n'y reviendra pas avant un certain temps. Vous allez vous retrouver avec une problématique, celle de ne plus avoir aucun contact avec vos clients potentiels. C'est pour ça que d'aller chercher différentes stratégies qui sont vraiment ciblées à votre clientèle vont rendre plus efficace, plus puncher votre marketing. Ensuite, c'est aussi que le fait d'avoir différentes stratégies va augmenter votre retour sur investissement publicitaire. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez plusieurs stratégies, bien évidemment, lorsque vous n'avez qu'une seule stratégie, vous ne dépendez que de celle-ci. Donc, si elle ne fonctionne pas bien un mois, bien vous n'avez plus rien. Tandis que si elle fonctionne bien ou du moins relativement bien, mais elle est complétée avec une autre ou deux ou trois autres stratégies, ce que ça fait, c'est que vos autres stratégies vont se compléter l'une envers l'autre. Je vous donne un exemple. Vous faites de la publicité au niveau de Google AdWords. Vous avez, par exemple, une publicité pour parler de votre nouveau service que vous offrez. Il y a certaines personnes qui vont en entendre parler à ce niveau-là et vous faites sensiblement la même publicité sur Facebook. Ce que ça fait, c'est que le fait que vous en entendez parler à deux endroits va faire en sorte que les gens qui l'ont vu en premier sur Google et qui la voient sur Facebook risquent de dire, oui, OK, finalement, vous m'avez convaincu, je vais acheter avec Facebook. En fait, je vais acheter et je vais passer pour mon processus d'achat via Facebook. Et l'inverse, les gens qui vont le voir en premier sur Facebook, je ne suis pas tout à fait convaincu, vont faire une recherche sur Google et vont voir votre produit. Ah bien là, si j'en entends parler à deux endroits, je vais aller utiliser, je vais faire la fin de mon processus d'achat via Google AdWords. Ce que ça fait, c'est que vous allez aider l'une des autres stratégies qui ont été bien ciblées au préalable. Et finalement, ça augmente un peu à ce que je viens de mentionner, ça augmente l'efficacité de votre publicité. L'efficacité de tout ce que vous faites au niveau publicitaire parce que vous allez pouvoir compléter l'information. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, vous faites une publicité sur Facebook qui est limitée dans l'aspect, dans les caractères, dans l'information que vous pouvez donner, vous pouvez donner comme un avant-goût, une bonne idée, un effet punch que les gens disent oui, je veux en savoir plus. Et vous allez compléter avec votre publicité que vous faites sur le web, sur votre site par exemple, où là, vous avez la latitude de donner toute l'information nécessaire. Ce que ça fait, c'est que vous allez augmenter l'efficacité de votre publicité parce que tous les outils qui vont être mis ensemble au lieu d'être chacun de leur côté, vont rendre un petit peu plus d'information, un coup après coup, ce qui va faire en sorte que la personne qui n'est pas certaine au début va être attirée et progressivement va être amenée vers le processus de vente, vers celui d'acheter. Donc voilà, c'est trois points, trois bénéfices, et il y en a plusieurs autres qui vous amènent à avoir une stratégie de diversification qui sont intéressants pour avoir une stratégie de diversification. Si vous êtes un peu dans le néant, vous savez pas trop, vous avez une ou deux stratégies, vous savez pas trop quel autre outil de communication d'affaires vous pourriez ajouter à votre arsenal de marketing, n'hésitez pas à nous contacter. Le site web est au bas de la page dans la description, va nous faire plaisir de s'asseoir avec vous, poser des questions, voir c'est quoi vos buts et vos objectifs et de voir à faire en sorte avec vous d'ajouter cette petite stratégie ou peut-être de travailler à unifier ceux que vous avez déjà pour les rendre encore plus efficaces. Donc voilà, c'est tout pour la capsule de cette semaine, je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.